Bonjour, alors on est en direct ici depuis la manifestation du 5 octobre. Alors comme vous le voyez, il pleut, mais c'est pas grave, on est extrêmement nombreux à cette manifestation. Alors une manifestation, pourquoi ? On va quand même le rappeler. Bien évidemment d'abord pour dénoncer la réforme chômage. La réforme chômage, vous savez, son nouveau calcul est mis en place depuis le 1er octobre, mais cette réforme, elle est surtout violente et injuste. Elle est violente parce qu'elle vient enlever des indemnités à des centaines de milliers de personnes qui se retrouvent avec des indemnités chômage en moins. On le sait, c'est pas le moment, surtout avec des prix qui flambent sur l'alimentaire, sur l'énergie, etc. Et donc on va encore plus précariser des personnes qui étaient déjà précarisées. Ça c'est la première chose. Mais elle est aussi injuste parce qu'on va faire peser sur ces personnes-là le poids du chômage. Or, ce n'est pas aux chômeurs d'être responsables du chômage, mais c'est bien évidemment à ce marché du travail et c'est aussi à tous ces contrats courts qui deviennent aujourd'hui la règle. Rappelons, normalement, ces contrats courts, ces CDD, devaient être l'exception. Aujourd'hui, 80% des emplois sont des contrats à durée déterminée. Et plutôt que de pénaliser les entreprises qui y ont recours, eh bien non, on vient pénaliser qui ? Les chômeurs en calculant leurs indemnités non plus sur les 12 derniers mois, mais sur les 24 mois. Donc bien évidemment, on va prendre en compte des périodes d'inactivité. Donc tout ça, ça va finalement conduire à quoi ? Eh bien ça va finalement conduire à ce qu'il y ait des nouveaux pauvres. On sait qu'aujourd'hui, c'est ça le vrai bilan d'Emmanuel Macron, c'est de construire toujours plus de pauvres, 3 millions de nouveaux pauvres depuis le début de son quinquennat et des riches toujours plus riches, avec une fortune des 1% qui a doublé depuis le début. Donc voilà, c'est une explosion des inégalités. Alors ça, c'était bien évidemment le premier mot d'ordre pour lutter contre la réforme chômage, mais on en entend beaucoup plus. Les gens nous parlent de cas social, ils nous parlent de toute cette précarité qu'ils voient autour d'eux, de ces files d'attente devant les banques alimentaires et qui ne sont pas prêtes de diminuer avec toutes les réformes qui se préparent, la réforme retraite, les salaires qui n'augmentent toujours pas, avec ce gouvernement qui refuse toujours l'augmentation du SMIC. Donc à un moment, il va falloir quand même redire que ce gouvernement, Emmanuel Macron, c'est bien le président des riches et c'est sûrement pas le président du peuple. On voit les dégâts qu'il cause encore aujourd'hui. Donc on continue à lutter. On pense aussi à tous ceux qui sont en train de se battre, à tous ceux qui sont en grève dans leurs entreprises. Il y en a énormément. On n'en entend pas parler sur les médias, mais bien évidemment il y en a. Je pense au Atos, je pense au Bergam, je pense au Transdev aussi. Bref, on est là, tout cœur avec eux, parce que ce qu'ils se battent, c'est qu'ils se battent tout simplement contre leur politique de l'emploi, leur politique de l'emploi. C'est faire en sorte qu'on soit tous précarisés, qu'on ait tous des contrats, qu'on ait mal payés, qu'on n'ait tous aucun lendemain. Donc ça, c'est notre combat de tous les jours. Et on continue. Et surtout, on ne lâche rien.